La star des enfants ce matin place des amandiers, c'était elle, non pas Vega. Avec moi vous allez faire des petits mini fusées, on va essayer de rattraper un peu Vega. Mais la fusée chimique. Un peu de vinaigre et de bicarbonate de soude et ils obtiennent un mélange détonnant qui permet à la fusée de décoller. Avant le décollage, l'animateur fait quelques recommandations. Le vinaigre c'est un produit assez dangereux, c'est un produit chimique d'accord, c'est un sorte d'acide. Lorsque ça reste trop longtemps sur la peau, ça peut brûler la peau pour commencer. Et en plus de ça, lorsque vous faites des lancements, ça rentre dans l'œil, vous risquez d'arriver à l'hôpital. Des comptes. Un, deux, trois. Et décollage. Plus qu'une attraction, fabriquer une fusée permet d'allier la science au jeu. Maintenant que j'arrive à fabriquer ma fusée, elle s'appelle Vénus. Je ne connaissais pas les fusées chimiques en fait. Et du coup je connaissais que les fusées à eau où il faut pomper, ça part. Et du coup, c'est vachement bien et c'est beaucoup plus drôle quand c'est chimique. Autour du lancement de la fusée Vega, il y avait d'autres animations, telles le coloriage ou le body painting. Des animations offertes par le centre spatial à chaque retransmission de tir. Une surcoute volante, une planète, c'est joli, c'est différent. On est là une heure avant le tir et jusqu'à une heure après et on fait des animations sur le thème du spatial. Donc en général, on a les mini fusées chimiques, le grand hit à chaque fois. Et on essaye aussi de faire soit des petites fusées, en fait c'est pour expliquer un petit peu, vulgariser comment ça marche.